... Carole Adam, bonjour. Bienvenue sur le plateau de TV Experts. Vous êtes coach et formatrice en entreprise. Vous venez d'intervenir sur une table ronde qui avait pour thème Management et santé au travail, vie professionnelle, vie personnelle, nouvelle donne. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de votre intervention ? L'objectif de cette table ronde, c'était d'essayer de lever le voile sur un soi-disant choc générationnel. Est-ce que les millenials sont vraiment si difficiles et si différents des baby-boomers des générations X, des générations Y qui sont aujourd'hui au sein des cabinets ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quatre générations aujourd'hui qui coexistent, qui cohabitent dans les cabinets des experts comptables. Et pour certains des confrères et des consoeurs que je rencontre régulièrement dans le cadre de mon métier, c'est un sujet qui est récurrent. Donc est-ce qu'il y a vraiment des différences, des différences de management, des différences d'attente, ce fameux sens au travail que des millenials rechercheraient ? Millennials, ça me rappelle, ce sont les enfants... Millennials, c'est les dernières générations après 94 et qui sont aujourd'hui sur le marché du travail. Et voilà, est-ce qu'il y aurait une vraie différence d'attente, de besoins et donc un style de management différent pour les accompagner ? On dit qu'ils auraient des besoins différents. Et alors ? Quelle est cette génération obscure qu'on ne comprend pas ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas ma croyance, ce n'est pas ma position. Je pense qu'on a surtout des salariés qui vivent dans un contexte... Le contexte sociétal, le marché est différent. Aujourd'hui, tous les secteurs recrutent. Il y a une vraie tension. Les métiers de l'hôtellerie, les métiers des experts comptables chez les ingénieurs... Dans le bâtiment, c'est partout pareil. On recrute, on a besoin de main-d'oeuvre. Et donc, d'une certaine façon, les millenials qui sont aujourd'hui sur le marché du travail ont le choix. Donc les attentes ne sont forcément pas les mêmes quand on est sur un marché en tension où on doit se battre pour avoir ce métier. Puisque là, j'ai le choix. Je vais avoir plus. Si moi, je suis millenial, ce qui n'est pas le cas. Mais si je suis millenial, je vais aller choisir mon marché pour savoir qui est le plus offrant, qui est la plus grande salle de pause. J'exagère évidemment un peu, mais je vais faire un peu mon marché. Donc, à mon sens, c'est plutôt la société et le marché aujourd'hui de l'emploi qui fait que les attentes sont différentes. Pas vraiment la génération. Qu'est-ce qui est chez la jeune génération de peut-être avoir plus d'espace sur sa vie personnelle que ne l'avaient les générations précédentes ? Ce qui est vrai, c'est que la valeur travail a changé ou la vision du travail a changé. Aujourd'hui, un expert comptable qui travaille 70 heures, on parle d'attractivité dans ses métiers, il ne va plus faire rêver grand monde quand à 25 ans, vous dites rejoignez ce métier, venez travailler 70 et 80 heures et travailler sur des périodes fiscales en vous arrachant les cheveux en fin de journée. Ça ne va pas faire rêver. On parle d'attractivité. Ça, ce n'est pas attractif. Mais de même que les médecins, regardez les médecins de famille qui travaillaient 70, 80 heures. Aujourd'hui, un médecin à 30 ans, il a envie de voir grandir ses enfants, de travailler 40 heures par semaine et pas de travailler 80 heures. Donc, un médecin aujourd'hui qui part à la retraite, il a besoin de deux médecins pour le remplacer. C'est ça, la réalité. Mais ce sont les attentes aussi qui ont changé. C'est-à-dire que les hommes, les femmes travaillent, les hommes et les femmes ont envie de passer du temps dans leur famille pour leurs loisirs, de partir en vacances aussi. Et donc, pour ce faire, j'ai besoin de m'organiser, de manager, de lâcher du lest, de peut-être privilégier dans des temps consacrés ma vie de famille, mes loisirs, ce qui me passionne, ce qui est fondamental pour moi. Et puis parfois, quand je suis au travail, je me donne un fond. Ce n'est pas tant. Moi, je ne crois pas à l'équilibre vie pro-vie perso. Je crois qu'on a une vie. On a une seule vie qui va être répartie selon nos plaisirs, nos passions et le travail. et aussi une passion chez un grand nombre d'experts comptables, chez un grand nombre de Français. Et au même titre que quand je passe du temps avec mes enfants, je passe à un temps de qualité où j'ai envie de me consacrer à mes enfants sans répondre au téléphone et à un client en même temps. Donc, on a une vie. Et selon ce qu'on a besoin de faire et ce qui est important, fondamental pour nous, on va essayer de s'organiser au mieux. Il est vrai que 80 heures par semaine ne font plus rêver. Il est évident, mais je crois que même les gens qui passent 80 heures au travail ont peut-être un peu moins envie de le faire. Et quid du télétravail qui a justement un petit peu perturbé cet équilibre vie privée et vie pro ? Alors, le Covid, il est vrai accélérer l'entrée dans le télétravail. Moi, je me souviens d'une grande entreprise dans laquelle je travaillais avant. Le télétravail, ce n'était pas question en 2015 de le mettre à disposition. C'était « no way » et fin de non recevoir quand on le demandait. Et puis, Covid oblige. Soit on arrête de travailler, soit on continue à travailler, on s'adapte. Alors, le télétravail est efficace et on peut être bien en télétravail si on a les moyens de le mettre en place chez soi, si on a une fibre qui fonctionne, si on est connecté, si on a les bons outils. Si on a une pièce à soi. Si on a une pièce à soi où on peut poser ses affaires sans qu'on soit au milieu de la cuisine. Et je ne crois pas au 100% télétravail aussi. Pour être au 100% télétravail, il faut être en grand, grand niveau d'autonomie. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Il faut aussi que le manager, donc chez le salarié, c'est aussi OK pour soi d'aller travailler en télétravail. Moi, j'ai rencontré des salariés qui n'ont pas envie d'être en télétravail. Donc, j'ai besoin d'avoir envie de le faire. Deux, trois jours par semaine, je pense que c'est un bon, ça peut être un bon compromis. Et que le manager, moi, j'ai rencontré des managers en pleine crise du Covid qui me disaient mais je ne peux plus savoir ce qu'ils font, mes collaborateurs. Donc, ça demande de lâcher mon style directif de management et puis de fonctionner en confiance, de ramener le bon vieux management par objectif, de prendre des créneaux et des rendez-vous pour débriefer de ce qui est avancé, de ce qui était difficile ou pas. C'est vraiment un autre style de management. Ça nous a obligé à revoir les styles de management et la relation, surtout, entre le manager et le collaborateur. Et c'est ça qui est essentiel, évidemment, à mon sens. Merci beaucoup, Carole Adam. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.